Israël se prépare à mener une offensive majeure dans la bande de Gaza. Motivés par leur premier ministre, des centaines de milliers de réservistes sont prêts à attaquer par les airs, la terre et la mer. Mais ça ne se fera pas samedi, pour des raisons humanitaires. Plus de 400 000 Palestiniens ont déjà fui vers le sud à travers les ruines. Mais plusieurs, qui espéraient rejoindre l'Égypte par Rafa, sont toujours coincés. Il n'y aura aucune migration de Gaza vers l'Égypte, dit le chef du Hamas, qui accuse Israël de crimes de guerre. Les civils s'entassent dans une école des Nations unies en attente d'une ouverture. Dans l'enclave, l'ONU rapporte plus de 5000 maisons détruites. Le Canada appelle à la mise en place d'un corridor humanitaire et travaille à rapatrier les ressortissants. Nous avons eu une entente avec les Israéliens, avec l'autorité Palestinian et les Jordaniens, pour s'assurer que les Canadiens puissent quitter la Cisjordanie par autobus et nous pensons que nous allons pouvoir commencer cette opération dès mardi. La ministre des Affaires étrangères a aussi confirmé la mort d'une quatrième Canadienne. Elle aurait fait partie d'une centaine d'otages toujours détenus par le Hamas. D'ailleurs, plusieurs centaines de personnes ont manifesté pour leur libération à Tel Aviv. Ils réclament aussi la démission de leur premier ministre, Benyamin Netanyahou. Israël a par ailleurs annoncé la mort de deux chefs militaires du Hamas, qu'elle juge responsable de l'attaque du 7 octobre. Le conseiller en sécurité nationale a aussi reconnu des erreurs de ses services de renseignement. Un sommet européen est prévu mardi pour faire le point sur le conflit. Audrey Folio, TVA Nouvelles.